L'exposition s'appelle Michaelé Ghosts and Spirits, Fantômes et Esprits, parce que ce sont deux notions qui vont complètement hanter tout le travail de l'artiste. Fantôme ou Esprit, Michaelé faisait une différence. Il se dit que le fantôme, c'est quelque chose qui apparaît très brutalement. L'esprit, c'est une influence très longue qui revient dans les souvenirs. L'une de ses premières œuvres, réalisée en 1979, elle s'appelle The Poltergeist, l'esprit frappeur. Michaelé se met en scène, on le voit ici, mimer un peu l'extase d'un médium, ces personnages qui communiquaient avec les esprits. Et Michaelé va parodier ces photographies et disait que cet esprit frappeur, c'est une sorte d'énergie qu'il faut rendre visible. Et l'artiste doit en quelque sorte se sacrifier pour faire parler ses fantômes. Ce motif du fantôme, on va le voir à travers l'exposition de différentes manières. On va croiser par exemple des sortes de draps suspendus, qui sont comme des bannières, mais qui sont aussi des personnages avec des yeux, des bouches qui viennent hanter l'espace. Michaelé va aussi poursuivre ses propres fantômes et il va retourner dans la banlieue de Detroit, dans le Michigan, d'où il est originaire, pour aller s'interroger sur différents lieux qui convoquent les fantômes. Il y a l'entrée de passage souterrain, ça peut être les grandes cheminées des usines. Michaelé va aussi beaucoup s'intéresser à Halloween et à toutes ces formes d'art populaire, de folklore, qui font que les fantômes vivent avec nous, vivent parmi nous. Sous-titrage ST' 501